Le prince Harry a été ravagé par son absence au service commémoratif de son défunt grand-père.Un service d'action de grâce pour la vie du prince Philippe, duc d'Edimbourg, a eu lieu plus tôt cette semaine, mardi. En présence de presque tous les membres clés de la famille royale britannique, aux côtés de responsables britanniques et de membres de diverses familles royales européennes.Un absent notable était le duc de Sussex et, bien sûr, sa femme, Meghan Markle. Le prince a refusé de venir au Royaume-Uni sans protection policière. Il était prêt à payer lui-même pour empêcher le public britannique de payer la facture. Mais un avocat représentant le gouvernement a insisté sur le fait que l'offre n'était pas pertinente car la sécurité de protection personnelle de la police n'est pas disponible sur une base financée par le secteur privé.Quel que soient les droits et les torts dans le différent en cours sur la sécurité, la biographe royale Angela Levin a affirmé que ce n'était pas une excuse pour manquer le service. Le journaliste Andrew Pierce a souligné dans un post sur Twitter, quatre rois et trois reines de familles royales européennes au service du prince Philippe, mais pas de prince Harry. Son absence est une insulte à la mémoire de son grand-père. Environ trente membres de la famille royale étrangère auraient assisté au service au total, dont la reine Margrethe du Danemark, le roi des pagnes Philippe-Hévy et la reine Letizia, le roi et la reine de Suède et le roi et la reine des Belges. Madame Levin a répondu au tweet de Monsieur Pierce, il n'a même pas pris la peine de trouver une excuse valable. Dans un article précédent, elle a ajouté, tant de membres de la famille royale étrangère viennent montrer leur respect pour le prince Philippe lors du service d'action de grâce. Aucun d'entre eux ne semble soucieux de protection, à l'exception de l'homme de l'armée Harry.La rédactrice en chef adjointe du Télégraphe, Camilla Tominet, a suggéré dans un article plus tôt cette année que le débat vocal sur la sécurité n'était peut-être pas aussi clair qu'il y paraît. Dans un article intitulé « Peut-être que Meghan ne veut tout simplement pas visiter le Royaume-Uni », elle a écrit, « Peut-être que ce que les S.E.C.S.E. c'est vraiment de nous dire, si est-il que Meghan ne veut pas venir au Royaume-Uni, catégoriquement. Alors que le prince Harry n'a pas assisté au service dédié à la vie de son grand-père, il est entendu qu'il sera présent au jeu Inovictus en Hollande le mois prochain.Il poursuit maintenant une action en justice contre le Home Office pour sa protection au Royaume-Uni. Son représentant légal a déclaré plus tôt cette année que la sécurité privée ne peut pas reproduire la protection policière nécessaire au Royaume-Uni. Ils ont ajouté, en l'absence d'une telle protection, le prince Harry et sa famille ne peuvent pas retourner chez lui. Les spéculations devraient maintenant abonder sur la question de savoir si le prince se rendra au Royaume-Uni pour les célébrations du Jubilé de la Reine plus tard cette année, en juin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501